Je n'ai pas de nom, mais... mais j'ai une adresse. Et quand on parle de moi, pour me retrouver, on dit « près de » ou « en face de ». Mon identité n'est pas nettement définie, et pourtant, je suis unique et très fréquentée. J'accueille, en silence, j'observe, et j'ai beaucoup de choses à raconter pour qui s'intéresse à la condition humaine. Alors ? Qui suis-je ? Pour vous mettre sur la voie, je peux vous dire encore que mon père, Gabriel, Jean, Antoine Daviau, né à Paris le 30 octobre 1824, premier prix de Rome, a fait de moi le symbole de l'hospitalité inconditionnelle. Ouvert à tout vent, salle de lecture, cabine téléphonique, lieu de séduction, d'intimité. J'appartiens à tous et à personne. Un bras nostalgique, vieux comme le monde, témoin des manifestations les plus spectaculaires et des bouleversements les plus secrets, j'offre la méditation et l'évasion à qui le désire. Vous ne voyez toujours pas. Bien que d'une nature robuste, on me reconnaît une certaine élégance, mais il paraît que je commence à me faire vieux. Allez, il est donc temps que je dise ce que je sais. Alors je vous en prie, asseyez-vous bien confortablement, faites comme chez vous, mais surtout, écoutez-moi. de la mort. ... 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 Six heures du matin. Elle s'appelle Alix. La quarantaine, alerte, yeux bruns, foncés, quatre gants noirs tirés en arrière, elle porte sur son visage la fierté des chanteuses de Fado. De sa jeunesse, elle a gardé le souvenir de mélodies bouleversantes et elle les fredonne d'une voix douce et grave lorsqu'elle est seule. Chaque lundi, depuis des années, avec la régularité des cloches de l'église, elle s'assied quelques minutes sur le bord de mes planches. De son grand cabat, elle sort des escarpins de ville et y range ses ténis. Même si elles lui sont bien utiles pour marcher plus vite, Alix tient à sa dignité. Du sac, elle extrait ensuite une boule étrange, sorte de hérisson métallique de la taille d'un pamplemousse. Il m'avait fallu du temps pour comprendre qu'il s'agissait d'un gigantesque porte-clés. Des clés, des clés, des clés, encore des clés, de toute taille, de toute couleur, serrées les unes contre les autres. Ses âmes de sa semaine de travail. Elle n'a jamais dit à personne combien de foyers compose sa grande famille. Mais tout bien pesé, ils doivent approcher la vingtaine, peut-être plus. Sans hésiter, elle choisit celle qui ouvrira un appartement désert. Première étape de sa longue tournée du lundi. Depuis que son propriétaire est dans un établissement pour personnes fragiles, elle monte la garde face à l'abandon. Et elle arrose les plantes vertes de son intarissable dévouement pour maintenir en vie les souvenirs d'une époque joyeuse. Ensuite, sa journée se déroulera d'une adresse à l'autre selon un programme parfaitement respecté. Pour traquer la poussière, redresser le désordre et rafraîchir les pièces, elle donnera le meilleur d'elles. Avec bonne humeur et discrétion. Mais ce matin, la nuit s'étire dans un froid mordant et Alix s'attarde. Elle, toujours si alerte, si pleine d'énergie, elle qui s'envole d'un coup d'aile avant même que je ne réalise sa présence. Mais que lui arrive-t-il donc ? Son regard fixe un point, loin devant. Son silence est plus dense que d'habitude. Elle semble abattue, sans force. Jamais je ne l'ai vue dans cet état. Soudain, de grosses larmes glissent sans bruit sur ses genoux. Des larmes qu'elle ne tente pas de retenir. Dans l'obscurité, seule, elle me confie sa peine. J'avais déjà compris lorsque j'ai vu que son caba ne dressait plus ses habituelles et veloutées oreilles rouquines, ni son petit museau, toujours prêt à joyeusement flairer le vent. Sans son compagnon clandestin qu'elle emmène partout avec elle, cachée dans l'ombre de son grand sac, elle est perdue, Alix. Et il est de mon devoir de la laisser s'épancher, autant qu'elle en aura besoin. À quoi servirais-je sinon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Février Février 8 heures du matin Dans le cône brumeux du réverbère de mon voisin, un individu s'approche de moi d'un pas décidé. Taille moyenne, corpulence moyenne, tempe poivre et sel, visage inexpressif et teint d'endive, comme longtemps privé de lumière. son manteau noir trop large sans forme dégage une curieuse odeur de renfermé la seule chose remarquable est le soin extrême qu'il porte à ses chaussures si brillante qu'elle semble porter pour la première fois je ne croyais pas si bien dire d'un geste vif il s'agrippe à mon dos retourne sa semelle et en décolle une étiquette encore toute propre il hésite s'assied finalement sur le bois encore luisant de givre matinale et commence à écrire dans un petit carnet nerveusement ne comptez plus sur moi je ne jouerai plus à ce jeu là à peine sa phrase terminée il arrache la page la met en boule et la for dans sa poche il reste là lourdement assis bras ballant immobile on dirait que son cerveau tourne dans le vide voilà qu'il reprend son carnet et écrit à nouveau jeu stupide fatiguant traîner des heures n'est pas mon genre j'arrête mais sa main en fait rapidement une nouvelle boulette qui se retrouve aussitôt dans sa poche drôle de type quelque chose de bancal se dégage de lui qui me dérange il n'aime pas traîner des heures a-t-il écrit bien 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 j'en prends bonne note et ce grand manteau là trop large que cache-t-il bizarre bizarre alors alors du calme si je commence dès le matin à raconter des histoires sur mes nouveaux visiteurs et à m'inventer tout un roman de leur fantasy tiens il se lève et il s'éloigne tout aussi décidé qu'en arrivant oh un de plus que j'oublierai vite allez au suivant mais voici qu'il revient quelques minutes plus tard un croissant à la main il l'avale en marchant avec voracité comme s'il en avait été privé depuis longtemps songeur il s'assied à nouveau grappille les restes du croissant au fond de son emballage son carnet ressort de la poche son stylo aussi rendez-vous mercredi prochain même café même heure arraché à nouveau cette page est soigneusement pliée en quatre et tourne dans ses mains une nouvelle boulette non il l'a dépli et ajoute en bas de la page et ne soyez pas en retard signé victor puis l'air satisfait il s'éloigne et traverse la rue plus il s'éloigne et aujourd'hui donne il s'éloigne bon 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 tapes bon Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le soleil du printemps. Ses cheveux blancs, vaporeux comme des fils de soie, lui donnent une légèreté angélique. Elle habite juste en face, dans l'immeuble où Alix travaille le lundi, mais à l'étage en dessous. Et moi, je suis son annexe, sa terrasse, son jardin. Je la connais bien, ma petite Marthe, depuis le temps. Dès qu'un rayon de soleil se montre, la voilà qui s'approche, avec son livre et son petit coussin. Toujours seule. Elle s'installe côté ouest. Oh, elle a raison, c'est de là que j'offre la meilleure vue. Et elle se plonge des heures entières dans la lecture. Les voisins peuvent se succéder, à côté d'elle, dans son dos, bruyant, nombreux. Elle paraît ne pas s'en rendre compte. Ou bien elle s'en moque. Ce qu'elle aime plus que tout, Marthe, ce sont les romans, avec un petit faible, bon, moi aussi, je l'avoue, pour les belles histoires d'amour. Mais elle ne se refuse pas de temps en temps les frissons d'un roman noir. Avec elle, je me régale des plus impénétrables sentiments humains. C'est beaucoup grâce à ses lectures que je peux savoir ce qui se cache dans les cœurs. En ce moment, elle nous transporte dans les méandres caléidoscopiques d'un roman de mille pages. Voyage dans Alexandrie la mystérieuse, qui me transporte loin, loin, très loin d'ici. Ça fait du bien de temps en temps de s'évader de chez soi. Et les quatre personnages voient les événements, chacun à sa façon. Plus on avance, plus je me demande où est la vérité. J'adore, j'adore, une vraie leçon sur l'apparence des choses. Ma petite Marthe, si douce, si délicate. Je voudrais tant pouvoir lui dire combien je l'aime. Oh, mais je crois qu'elle le comprend toute seule, quand sa main se pose sur ma carcasse, tendrement, tout en lisant les pages ardentes de ses romans. Elle n'a pas de mari, pas d'enfants, pas d'amants, pas même d'amis. Elle n'aime que les personnages de fiction. Elle les trouve tellement plus beaux et plus intéressants. Nous sommes indissociables, elle et moi. Et je ne suis pas loin de penser comme elle, quand je surprends son regard choqué si on me piétine sans égard, ou que l'on jette à mes pieds des détritus qui n'ont rien à faire là. Mais je ne dis rien, à cause des miettes. Eh ben oui, les miettes, c'est important pour mes petits locataires. Mes moineaux sont mes portes-bonheurs. Ils fendent le ciel pour happer le butin qui leur servira de déjeuner. Eh oui, les miettes des uns font le bonheur des autres. Ah, les nuages arrivent. Enfin l'heure de ma douche. Marthe va bientôt regagner son appartement. Cette femme discrète ne me fréquente que lorsque je suis sous les feux du Roi Soleil. Et elle me laisse toujours tranquille pour ma toilette. Ah, j'apprécie sa courtoisie. D'autres occupants s'enfuiront, m'encourant, de mauvaise humeur. Tant pis pour eux. Je suis accueillante, mais je ne peux pas m'empêcher de me réjouir. Marthe, elle, comprend qu'une bonne averse est ma seule façon de rester présentable. Eh oui, même à mon âge, je suis coquée. On ne se refait pas. J'entends le claquement de son livre qu'elle referme et ses petits talons trottinés vers le porche de son immeuble. Tiens, Marthe a laissé tomber quelque chose par terre. Oh, son marque-page, sûrement. Non ? Un bout de papier, déplié, griffonné. Curieux comme je suis, je ne peux pas résister. J'y jette un œil. Oui, oui, certes, c'est indiscret, oui. Mais bon, il faut bien que je m'informe comme je peux. Cette écriture ne m'est pas inconnue. Pour cause ? En lettres majuscules, je peux lire « Et ne soyez pas en retard, signé Victor ». Macef se fige. Je sais pasiber, j'essayesCI 4 Béchin. Voilà. J'ai pu mettre le Sous-titrage FR ? Amen.